– En attendant, on va en parler avec notre invité, Awira Hachik, bonjour. – Bonjour. – Merci d'être sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes adjointe au maire du 13-14, déléguée au développement économique et à l'emploi et aussi à la formation. Cette mesure, vous en pensez quoi ? Ça pourrait aider ? – Cette mesure, je pense qu'elle sera positive. D'ailleurs, je l'avais portée pour la première fois lorsque je m'étais présentée aux dernières législatives de 2007. En tout cas, pour moi, c'était une première expérience politique et j'avais voulu que les caractéristiques de la zone franche puissent bénéficier aux habitants et qu'elle puisse leur permettre d'avoir un accès à l'emploi plus facilité. – On parle d'un constat mitigé des zones franches. Vous le constatez aussi, vous, sur le terrain ? – Je le constate bien évidemment sur le terrain, mais on a aussi la Banque de France qui a rendu son rapport et qui estime elle aussi que les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir garantir un bon fonctionnement de cette zone franche. – Alors vous, vous défendez un autre projet, celui du fonds d'investissement du Qatar dans les quartiers. Vous avez rencontré l'Émir. L'Émir s'est dit sensible à l'appel des jeunes diplômés d'origine maghrébine qui ne parviennent pas à trouver d'emploi. Et il a dégagé une enveloppe de 50 millions d'euros. Concrètement, à quel projet cette somme va servir ? – Alors dans un premier temps, j'aimerais juste rappeler la jeunesse du projet. Ce n'est pas un projet qui a été porté comme vous venez de l'exprimer, c'est-à-dire des jeunes diplômés maghrébins qui sont en manque de sortie à l'emploi et qui donc demandent l'aide de l'extérieur pour leur permettre d'exister dans notre société. Nous avons, avec l'Association nationale des élus de la diversité, et mis le constat suivant, c'est que beaucoup de porteurs de projets issus de territoires désertés par le droit commun ne pouvaient pas bénéficier d'un investissement égal au projet viable et réel qu'ils pouvaient porter pour pouvoir dynamiser une économie chez nous, en France, et créer de l'emploi. Donc nous avons décidé, après maintes et maintes interpellations auprès de nos gouvernements successifs, d'attirer l'attention par ailleurs en allant taper à la porte d'un émirat qui, lui, avait un regard un petit peu plus bienveillant sur cette activité économique en France pour qui on a aussi ouvert les portes de nos grandes entreprises. – Alors on va écouter ce fonds d'investissement, ne plaît pas à tout le monde, notamment au FN. On écoute l'un de ses représentants locales au micro de Michael Flores. – C'est une faillite politique, une faillite morale, je dirais même, parce que les Qataris, c'est tout, sauf des philanthropes quand même. C'est que les socialistes qui sont les chantres de la République, de l'égalité, de la liberté, en soient réduits encore une fois à accepter l'argent d'une monarchie, des pétrodollars théocratiques et qui financent l'islamisme et le djihadisme à travers le monde et récemment encore en Syrie, en Libye. Eh bien tout cela est très inquiétant. – Le Qatar semble faire peur aussi dans votre camp politique. La question d'Ivis, Jean-Marc Coppola, ne vous suit pas du tout dans ce projet ? – Oui, ce n'est pas pour les mêmes raisons que les raisons du FN et de M. Ravier qu'on vient d'entendre à l'instant. M. Ravier est dans son rôle, un rôle d'un personnage lié au FN et à sa politique de destruction massive, je dirais, puisqu'ils n'ont aucun programme économique qui permette à un citoyen français, quel qu'il soit, d'être épanoui et d'avoir un emploi. Donc lui, il est réellement dans son rôle et je ne pense pas qu'il ait peur de quelque volonté… – Jean-Marc Coppola, au final, dit que le Qatar ne fait pas du social mais du business. – Oui, il a raison de le dire. Et puis c'est comme ça qu'on a été le sollicité, le Qatar fait du business. Donc les porteurs de projets pour lesquels nous, on a défendu leurs demandes, ce sont des businessmen. Donc ce sont des personnes qui sont géographiquement mal nées ou mal situées et à qui le droit commun refuse un investissement alors que leur business plan est bon, la proposition de développement économique, elle est bonne et il n'y a aucune autre raison que celle de la situation géographique pour refuser une aide particulière. Donc Jean-Marc, c'est quelqu'un de très intelligent, que j'aime beaucoup, puisque nous militons tous les deux vers la même chose, c'est-à-dire de vraies valeurs républicaines. Mais il y a une chose que j'aimerais juste rappeler, si je peux me le permettre, au regard de ce qu'on peut colporter comme défis ou défaut de prise en compte dans l'émirat qatariste, un jeune pays, il a déjà inscrit dans sa constitution l'égalité homme-femme, la femme travaille au Qatar. – On aura l'occasion d'en reparler, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau.